Aujourd'hui c'est une journée particulière puisqu'on se rend dans un refuge pour le visiter puisqu'ils ont besoin d'aide sur des cas hautement agressifs hautement dangereux Donc on va rencontrer la responsable, on va rencontrer le refuge et surtout les chiens Allez on prend la EducDog Mobile et c'est parti pour un peu de route Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je veux travailler à ce moment là, il y a une communication entre les chiens Le dominant va travailler ce qu'on appelle une posture entière Il va bien barrer l'avant d'un chien, soit il ne bouge pas, soit il va demander de reculer Là j'ai des chiens, à peine je mets la pression avec la jambe, le chien me déclenche Pourquoi ? Je ne veux pas reculer, j'ai des chiens, celui qui avance c'est le dominant Celui qui scule c'est le dominant Et ça je prends le chien à soumettre en fait, c'est juste un début C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Et puis on va faire des chiens C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Et puis on va faire des chiens, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Alors en fait, moi mon énergie doit être le plus calme possible Je ne vais pas dire non, je ne vais pas crier sinon Je monte, et mon plug s'il fait, il monte Donc je vais être hyper posé en fait et dès qu'il se pige il monte vous avez vu je le caresse d'un coup il se bloque qu'est ce qui s'est passé allez, sois libre un peu c'est clair et là c'est pas grave qu'il monte en excitation il a besoin d'extérioriser toute son énergie il faut vous identifier à quel moment ça devient trop et stopper à ce moment là il a besoin de ça mais tu vois que là c'est un chien qui est dans le jeu il saute, il se dépense c'est pas un grognement agressif c'est juste un chien qui kiffe il a besoin de ça complètement ah oui c'est quelque chose qui s'en donne C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.